L'idée c'est, je vais juste vous resituer le quartier sur lequel on travaille, l'objectif c'est de parler de la plateforme d'expérimentation qui est en fait une recherche appliquée sur tous les thèmes que vous avez entendu développer ce matin et c'est un travail d'équipe puisqu'on travaille sur la question de l'eau, du sol, du végétal, des matérialités, etc. C'est un travail d'équipe parce que la maîtrise d'ouvrage joue le jeu, parce que des scientifiques qui sont là et qui vous parleront tout à l'heure joue le jeu, parce que les entreprises aussi que vous verrez sur place jouent le jeu et que nous on est dans cet enthousiasme de l'expérimentation ouverte finalement pour que toutes les conclusions qu'on puisse tirer servent à ce grand projet de ville nord de Marseille. Donc ça ne démarre pas, je vais le faire à sec. Donc le quartier il est juste au nord du territoire de Rome-Méditerranée, c'est un quartier qui fait 14 hectares et qui est très dense parce que je pense que sa conception est héritée d'il y a quelques années et qu'aujourd'hui on ne réfléchirait peut-être plus tout à fait pareil, mais aujourd'hui on hérite de cette trame dense de quartiers contemporains. Et on a un quartier qui est construit sur une friche, sur une friche industrielle dans laquelle les sols ont été depuis plus de 50 ans enclavés par les enrobés. Il y avait des stockages de conteneurs, des entreprises diverses et variées. Donc il y a tout un projet qui est aujourd'hui, qui est un énorme projet urbain sous la houlette du groupe Bouygues, piloté par Europe-Méditerranée. Nous Ilex, on est mandaté par Méditerranée pour faire la maîtrise d'oeuvre, la conception et la maîtrise d'oeuvre des espaces publics, c'est-à-dire qu'il y a un urbaniste qui est chargé du projet global, une maîtrise d'ouvrage global et nous on travaille sur l'interface et notamment comment donner du sens aux espaces publics et de la qualité. On n'a pas le choix du plan MAS, par contre à l'échelle fine de la réalisation, c'est là où on veut développer tout ce savoir-faire et toute cette compétence. Voilà, descend. Alors le quartier il est là, vous voyez qu'il se situe dans la continuité des différents quartiers littoraux que Reméditer organise. Attends, voilà, vers le bas. La friche aujourd'hui, c'est un quartier qui est complètement industriel et qui est complètement refermé. Il n'y a pas un arbre, il n'y a rien du tout. Et vous voyez les puces, qui est un marché ouvert, très populaire, etc., qui est enclavé dedans. Et quand on voit le projet de quartier aujourd'hui, vas-y, vous l'imaginez, c'est un peu flou, mais c'est presque volontaire. Voilà, c'est très, très dense. Donc, attends, je vais les passer. Donc, la trame, pour faire vite, pour faire très, très vite, la trame urbaine, c'est une trame orthogonale avec un système, je dirais, d'îlots très, très dense et des cœurs d'îlots aussi qui fonctionnent. Et cette trame, elle est limitée à l'usage de la voiture que vous voyez là, une sorte de cardo d'écu manus fonctionnel. Et le reste, dans le projet urbain, on a essayé de limiter au maximum. Tout ça, c'est de la mise en situation. Bon, il y a un certain nombre de lieux qui sont des lieux d'usage d'espace public qui sont liés dans la conception à des équipements. Et ça, c'est extrêmement important de faire le lien entre l'activité des façades et des équipements et la nature de l'espace public. Et donc, l'idée, c'était de pacifier et à une échelle fine, de constituer ces paysages dont on a parlé depuis ce matin, qui sont des bords de voirie, qui sont des allées végétalisées, etc. Et toute la question, c'est de faire que ça marche. Parce que voilà, entre des murs de béton et un climat qui est de plus en plus dur. Voilà. Alors donc, les thèmes s'emboîtent. Et ce qu'on a voulu faire sur la plateforme expérimentale, qui est en fait un jardin provisoire, un jardin transitoire, qui est permis par le phasage de la ZAC, on a voulu tester. C'est une sorte de matériothèque dynamique, mais sur laquelle on a posé un certain nombre d'hypothèses et d'options différentes qu'on fait évoluer. Donc d'abord, pour rechercher la perméabilité des sols, on a dans le projet global, on a essayé de rendre l'espace public le plus perméable possible. C'est-à-dire faire que les surfaces minérales soient à peu près à 60% de leur surface perméable et de planter environ 20% de l'espace public. Ce qui est beaucoup, parce que vous voyez qu'on n'est que sur des rues. On n'a pas d'espace de parc. Une récupération des bétons et des matériaux de construction pour servir de matériaux drainants en sous-face. Donc là, on a vraiment essayé de faire le moins d'exports possible. Un travail de perméabilisation des sols, pas des voiries, mais des trottoirs et des surfaces plantées avec des systèmes de terre-pierre et sol perméable et terre-pierre et fosses d'arbres. Donc avec des compléments de réseau qui permettent de faire des chantes en cas de surcharge. Différents niveaux, voilà. Donc ça, c'est la structure. Des tests sur la façon de rendre perméables les sols. Alors, il y a des systèmes de résine que vous verrez. Il y a des pavés à joints perméables. Donc c'est de la pierre. Mais pour faire un filtre et l'eau dans les intervalles, là, on a fait faire des tests sur la base de produits industriels existants. Les tests de perméabilité. Alors ça, c'est le sol. Le sous-sol, il y a un énorme travail qui est en cours sur justement comment utiliser les limons existants, les refertiliser pour que ça fonctionne. Donc là, on a couplé deux expérimentations. D'une part, la recherche de ces limons et essayer de récupérer le maximum. Et d'autre part, on a mis en place, sous la houlette de Romaine, mais avec l'appui du CNRS de Montpellier. Vous verrez tout à l'heure Franck Richard qui est ici et Louis Zottier qui sont scientifiques et qui travaillent sur la question de la mycorhisation des sols. Donc la façon de développer sur toutes les surfaces qu'on veut les plus grandes possibles et les surfaces de sous-sol fertiles et qu'on a essayé d'optimiser, de développer une recherche spécifique sur les capacités de mycorhisation à partir d'un travail d'inoculation. C'est-à-dire qu'on prend les limons en place. On va chercher, comme disait Francis Allais, une petite cuillère ou un seau d'un sol de garrigue ou de maquis. Et puis on voit comment ça se passe et quelles sont les réactions du végétal par rapport aux différentes ressources mycorhiziennes. Et du coup, on peut en tirer des conclusions. Et c'est le travail que Louis va faire pendant sa thèse de doctorat de trois ans, d'arriver à donner du sens et des préconisations pour optimiser finalement ce travail de récupération et de fertilisation au moindre coût environnemental et financier des sols. Donc, en parallèle de ça, on a travaillé avec les concessionnaires de réseaux puisque c'est un quartier neuf pour faire mettre en ordre un petit peu les différents réseaux et en travaillant sur le concept de multitubulaire pour réserver le maximum d'espace souterrain, c'est-à-dire que les racines soient le moins ennuyées possible par la diversité des réseaux. Ça, c'est un travail colossal parce que, comme vous le savez, les concessionnaires sont des gens qui travaillent chacun dans leur coin avec chacun leurs normes, etc. Et que pour mettre tout le monde sur un plan masse souterrain, c'est du travail. Voilà. Alors, la spécificité de cette recherche sur les sols mycorhiziens, elle est faite à la fois in situ et in vitro. In situ, parce que notre jardin d'expérimentation permet, je dirais, de faire des planches d'essai que vous allez voir. Et in vitro, parce qu'on a dupliqué, enfin, Franck et Louise ont dupliqué à Montpellier au CNRS dans des risotrons, c'est-à-dire des sortes de boîtes spécifiques, mais hors sol, les mêmes expériences pour pouvoir faire une comparaison scientifique. Et donc, faire des mesures qui permettent d'évaluer la capacité, la réactivité des interactions biologiques. Alors, une fois qu'on a tout ça, on a travaillé sur le plan de plantation avec trois niveaux. Donc, les sols fertiles dont je viens de parler, les sous-étages pour la fraîcheur et les capacités de rétention d'eau et d'infiltration. Et puis, la canopée, donc les arbres et les capacités d'ombrage. Voilà. Alors, je vais vite à la conclusion. Mais il y a... Bon, ça, c'est... Franck vous l'expliquera mieux que moi. Mais en gros, le travail est d'aller chercher, pour mycorhiser les sols, d'aller chercher un échantillon dans la garigue et de le mettre dans notre fosse de plantation. Et pour l'instant, de voir comment ça marche. et à terme, en espérant qu'on puisse faire vivre ça de façon quasi industrielle. Voilà. Donc, ça, je voulais tout raconter. Ça, c'est les risotrons que vous voyez. Alors, ça, je le laisserai vous l'expliquer. Parce que c'est... Ça va... Voilà. C'est très méthodologique. Et en gros, on a testé deux cortèges. Le cortège du chêne pubescent et celui du chêne vert parce que les champignons ne sont pas les mêmes, parce que les interactions ne sont pas les mêmes. Et du coup, cette expérience pourra aussi être développée sur d'autres cortèges. Voilà. Mais on est dans un système de principe. Alors après, c'est toutes les images qu'on sait qu'on pourra obtenir avec ce système. Et surtout, aussi dire que le plan de composition de la plantation des arbres, si le quartier est orthogonal, extrêmement rigoureux, etc., on va créer une diversité en générant des rythmes plus complexes ou plus aléatoires dans les bandes plantées de façon à refaire vivre à pas tout un féodé au rythme de la bordure. Voilà. Donc, beaucoup de choses. Mais je n'ai pas le temps de vous le commenter. mais vous voyez que malgré tout, sur un espace qui est extrêmement simple et habituel, on va donner à l'échelle du piéton une très, très grande capacité, je dirais, de fraîcheur et d'ambiance paysagère. Et puis, un dernier point que je voulais vous dire. Alors voilà les images. Dans notre série dans notre série d'expérimentations avec Euro-Méditerranée, on a lancé P-Efficacity, on a lancé un concours auprès d'entreprises pour optimiser le matériel d'éclairage et en faire des supports polyvalents pour différents services qui sont services d'ambiance et peut-être aussi de fonctionnalité. Donc, bien sûr, il y a les services habituels de sonorisation, etc., mais aussi production de bruit blanc pour compenser, vous savez, pour compenser le bruit ambiant. Donc, il y a un contre-bruit, en fait, une opposition de phase sur l'onde et qui permet de masquer les bruits comme les casques. L'éclairage crépusculaire, à savoir le réglage qui est fonction de la lumière ambiante et de façon à faire basculer du jour à la nuit dans une douceur crépusculaire. des capteurs de bruit, la brumisation, etc., etc. Donc, il y a des entreprises qui travaillent en ce moment. On a fait des cahiers des charges, ils font des propositions et on aura certainement un mobilier pour limiter le nombre de mobiliers en place et en même temps offrir du service dans l'espace public. Voilà. Donc, je m'en arrête là. Le jardin d'expérimentation, il est assez simple. Donc, on a une parcelle en long qui est le long d'une ancienne usine, du bâtiment des Makers avec une série de parcelles. Alors, ça fait un peu cimetière comme ça, mais c'est juste que c'est des parcelles régulières pour pouvoir vraiment les comparer. Entre ces parcelles-là, on a des matériaux, des tests de matériaux et à partir de là, on peut tirer un certain nombre de comparaisons et de conclusions. Et donc, on a injecté aussi les demandes de matériaux qui ont été faites sur le quartier qui vous a été présenté précédemment par Anita Leroux et Stoa. Voilà, je m'en arrête là. Merci. Puis, on va voir ça sur place avec tout le monde. Merci.